Bonjour, nous allons parler ensemble transformation de la ville avec mon invité du jour, Béatrice Lièvre-Théry. Bonjour. Bonjour, qu'en quoi ? Vous êtes directrice générale de Sogeprom. Alors Sogeprom, c'est la filiale de promotion immobilière de la Société Générale. C'est une société de promotion immobilière qui est dans le top 15 des promoteurs immobiliers français. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de Sogeprom ? On peut dire beaucoup de choses de Sogeprom. D'abord, nous fêtons nos 50 ans cette année. C'est un événement, une date importante pour nous. Ensuite, nous sommes un promoteur qui se veut vraiment responsable. Et c'est notre marque de fabrique dans une vision très 360 du sujet. Et puis, nous sommes un promoteur qui est à la fois un promoteur national, bien évidemment, mais très local, avec 11 implantations qui sont maintenant des implantations à 100% Sogeprom dans toutes les grandes métropoles françaises. Alors, promoteur immobilier, c'est un métier difficile, de plus en plus difficile. Pourquoi ? Comme beaucoup de sujets dans notre monde actuel, c'est un sujet qui se complexifie, la promotion immobilière, pour trois raisons principales. D'abord, l'évolution très rapide et accélérée des usages, des modes de vie personnels et professionnels. L'urgence de l'adaptation au changement climatique qui ne cesse de croître et embellir, si je puis dire comme ça. Et puis enfin, la difficulté à construire, parce que nos concitoyens n'ont pas tellement envie de voir des nouvelles constructions à côté de chez eux, alors même qu'ils savent qu'elles sont nécessaires. Et Sogeprom, comment l'entreprise s'adapte à tous ces enjeux-là ? Comment elle s'adapte aux enjeux, notamment climatiques et environnementaux ? Alors, il y a deux aspects. D'abord, on change nos méthodes de travail. On se voit vraiment aujourd'hui comme un chef d'orchestre, d'un orchestre avec de plus en plus d'instruments et une partition de plus en plus difficile à jouer. Et puis, on s'engage très fortement et très vigoureusement avec l'ensemble de mes équipes sur ce que nous avons appelé notre pacte 3B pour traiter plus particulièrement des sujets bas carbone, biodiversité et bien vivre pour le 3e B qui nous semble être les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, bas carbone, ça c'est un sujet qui est présent dans la promotion immobilière depuis un petit moment, mais en même temps, c'est un sujet qui est un peu difficile à prendre en main. C'est un sujet difficile sur lequel nous avons énormément progressé depuis effectivement une dizaine d'années, disons-le comme ça, et sur lequel nous, notre ambition chez Sogeprom, c'est vraiment d'avoir un temps d'avance. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé à respecter les nouvelles réglementations, donc la réglementation environnementale RE 2020, qui a des seuils qui vont croissant dans le temps en termes d'exigence de baisse des émissions de carbone. Et nous, on s'engage à respecter dès 2023 les seuils 2025, donc avec deux ans d'avance sur une réglementation qui vient de rentrer en vigueur et sur laquelle, effectivement, nous avançons à marche forcée avec l'ensemble de la filière des acteurs immobiliers, puisque tout le monde doit faire changer ses pratiques. Le bas carbone, ça se gère de l'imagination de l'immeuble à construire jusqu'à la fin de vie de l'immeuble. Exactement. On regarde dans cette nouvelle réglementation à la fois les émissions au moment de la construction, ensuite les émissions pendant la phase d'exploitation, puis les émissions potentielles au moment de la démolition ou destruction de l'immeuble. C'est la raison pour laquelle on regarde des nouveaux matériaux, des nouveaux modes de chauffage, et qu'on intègre dans la conception même de l'immeuble des nouvelles manières de procéder en termes d'orientation, de ventilation naturelle et bien d'autres choses encore qui rendent effectivement cet exercice beaucoup plus complexe qu'avant. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir le plus faible taux de carbone sur toute la vie de l'immeuble. De l'immeuble, exactement. Il y a la biodiversité. Alors la biodiversité, on en parle de plus en plus. Néanmoins, dans la tête du grand public, ce n'est pas forcément le sujet premier quand on parle de construction immobilière. Et pourtant, c'est un enjeu primordial. C'est un enjeu primordial et c'est un enjeu sur lequel on peut avoir très rapidement un impact positif. Donc ça, c'est très intéressant et encourageant. Ça va plus vite que sur le carbone, par exemple. C'est-à-dire que c'est réversible beaucoup plus facilement. Mais effectivement, c'est très difficile aujourd'hui à mesurer. Donc on a fait un partenariat avec CDC Biodiversité, qui est une émanation de la Caisse des dépôts et consignations, et qui travaille justement à élaborer un outil de mesure de l'impact sur la biodiversité des nouvelles constructions ou des restructurations. Alors concrètement, ça se passe comment, la gestion de la biodiversité, quand on construit un immeuble ou un ensemble d'immeubles ? Alors aujourd'hui, on est très vigilant à la question de la récupération de l'eau. On est très vigilant à regarder avec des écologues, analyser les animaux qui sont présents sur place et comment est-ce qu'on les préserve. Réintégrer dans ce qu'on construit de la nature, de la pleine terre, avec des essences d'arbres différentes, et toujours évidemment extrêmement adapté à l'endroit spécifique où on se place. Donc c'est une approche vraiment très locale, et il n'y a pas de recette miracle sur la biodiversité. Voilà, chaque immeuble, chaque construction apporte sa propre réponse. C'est-à-dire que les espèces qui sont présentes à Lyon ne sont pas les espèces qui seront présentes à Marseille, par exemple, et on ne les respecte pas de la même manière. Et on ne les respecte pas de la même manière, et on ne les intègre pas de la même manière, et on essaie de réintroduire des essences d'arbres, par exemple, très différentes et multiples sur un même site. La pollution lumineuse a aussi un impact sur la biodiversité ? Bien sûr, la pollution lumineuse gêne beaucoup d'oiseaux et autres faunes locales, et donc ça tombe bien, il faut qu'on la réduise aussi pour des raisons de consommation d'électricité, et pour préserver la biodiversité. Voilà, donc c'est un enjeu finalement très technique sur lequel on progresse chaque jour. Le troisième B, c'est bien vivre. Alors là, vous vous adressez aux gens qui vont utiliser au quotidien vos constructions, à savoir les habitants, mais aussi les gens qui vont travailler, puisque les immeubles ne sont pas forcément faits que pour habiter. Voilà, exactement. On s'intéresse à tous les futurs habitants usagés de nos immeubles, mais aussi aux avoisinants. Parce qu'un immeuble, il faut l'intégrer dans un quartier, un, pour qu'il soit accepté, et deux, pour que la vie soit harmonieuse autour de l'immeuble, pour chacun en fait. Et c'est ça auquel on s'intéresse vraiment. Comment l'immeuble qu'on va construire va apporter un service aux habitants du quartier, bien s'intégrer dans ce quartier. Et d'ailleurs, à cet égard, on a gagné, on était très fiers de gagner une récompense pour un immeuble construit à ville urbaine au titre du prix du grand public, qui a reconnu les efforts qu'on a faits pour amener dans un quartier complètement en reconstruction, un immeuble où il fait manifestement bon vivre, puisque nous avons eu ce prix. Alors, on pourrait le faire de manière descendante, mais ce n'est pas ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne décidez pas de comment vont vivre les gens dans vos immeubles, comment vont travailler les gens dans vos immeubles. Vous travaillez la concertation, vous travaillez la consultation, et vous travaillez main dans la main avec les habitants, les élus et les différents protagonistes. Comment vous vous y prenez ? Exactement. Ça, c'est un changement très nouveau dans notre métier. Alors, je n'aime pas tellement le terme de concertation, qui en France fait référence à quelque chose de réglementaire et qui arrive, de mon point de vue, beaucoup trop tard dans les projets. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler en amont, effectivement avec l'ensemble des parties prenantes d'un projet, au premier rang desquels les élus, en amenant différentes solutions. Nous avons une filiale qui s'appelle La Vie Le Plus, qui travaille sur une méthode de concertation amont autour d'un, ce qu'on appelle un « serious game », pour arriver à poser un consensus sur les problématiques d'un quartier. Parfois, on fait intervenir des psychologues urbaines, et oui, ça existe, pour faire réfléchir et ressortir les inquiétudes des avoisinants, par exemple. On travaille aussi parfois avec des historiens, parce que l'ancrage et le respect de l'histoire d'un lieu et d'un territoire, c'est très important pour l'acceptabilité de nos projets et l'harmonie future d'un quartier. Voilà, on a plusieurs palettes à notre main pour travailler cette question. Et c'est ce que vous faites dans l'agglomération lyonnaise, puisque vous le disiez, vous êtes implantée localement. Et à Lyon, quelles sont les spécificités, justement, de construction ? Est-ce que, finalement, on a toujours l'impression d'être un petit peu spécial ? Mais est-ce qu'à Lyon, on est plus spécial qu'ailleurs ? Alors, ce qui est spécial à Lyon, c'est évidemment la configuration de l'agglomération lyonnaise. C'est les nouvelles ambitions portées à la fois par la métropole et la ville de Lyon pour augmenter le nombre de logements construits, puisqu'on voit bien que, comme dans beaucoup d'autres métropoles, il y a une pression sur le logement qui est certaine. Et puis, je crois que ce qui est spécifique à Lyon en ce moment, c'est une approche finalement très pragmatique de l'ensemble des décideurs publics pour se dire qu'il n'y a pas une solution qui s'applique pour régler l'ensemble des sujets environnementaux, de mobilité, de bien vivre. Il faut qu'avec les promoteurs, on essaye d'apporter des solutions très pragmatiques et adaptées à chaque situation. Et ça, c'est très intéressant. Et parce que Lyon fait partie de ces villes dans lesquelles c'est difficile de se loger aujourd'hui. Les gens vont habiter un petit peu loin. Là, c'est votre ambition, c'est de faire revenir un peu les gens dans la ville ou en tout cas de fournir en logement et en bureau tous ceux qui en ont besoin. Exactement. On peut prendre l'exemple de notre projet Odessa. Donc Odessa, nous avons racheté avec notre partenaire et copromoteur ICAD l'immeuble de RTE à la part Dieu. Donc un immeuble de bureau qui ne correspondait plus aux besoins de RTE. Et on a conçu un premier projet qui consistait en la démolition d'immeubles et en la reconstruction à la fois de bureaux, de commerces et de logements. Puisqu'il nous semble important d'amener du logement dans les quartiers très centraux qui sont très recherchés par un certain nombre d'habitants. Et puis finalement, l'urgence climatique, ça ne s'est pas fait de la même manière. On nous a dit non mais il faudrait quand même réfléchir peut-être à la réhabilitation de ce qui existe aujourd'hui. Ça a un impact de moins 40% d'émissions de CO2. Donc effectivement, c'est très ambitieux. Et donc on est parti sur un projet de réhabilitation de l'immeuble et de construction d'une partie neuve tout en densifiant pour ramener de la pleine terre et un jardin de 300 mètres carrés en cœur d'îlot avec beaucoup de terrasses, un rooftop et beaucoup de verres ramenés dans cet îlot très minéral aujourd'hui. Alors ce projet-là, cet immeuble, il est à quelques centaines de mètres de la gare de la Pardieu. Si vous êtes sur les quais de la gare de la Pardieu pour le TGV qui va à Paris par exemple, vous le voyez. Donc on est en plein cœur de ce centre avec des tours, avec beaucoup d'immeubles, etc. Et là, vous allez mélanger les usages. Il va y avoir une vraie mixité. C'est-à-dire que moi, si j'habite dans cet immeuble-là que vous allez réhabiliter, peut-être que j'aurai comme voisin de palier un professionnel. Alors ce ne sera pas exactement comme ça. Il y aura quand même un immeuble de bureau et juste à côté un immeuble de logement. Mais évidemment, un des pieds d'immeubles et de commerces partagés et voilà, je crois qu'une des dimensions qu'on doit vraiment de plus en plus intégrer, c'est aussi l'intensification de l'usage de ce qu'on construit. C'est aussi le meilleur moyen de réduire l'impact CO2 finalement en mutualisant un certain nombre d'espaces qui sont utilisés le jour par les bureaux, le soir et la nuit par les résidents. Les parkings par exemple ? Ça peut s'appliquer à d'autres lieux comme les restaurants d'entreprise, comme certaines salles de réunion dont on peut mutualiser les usages et renforcer l'usage finalement de ces lieux qui sont nécessaires. Et la mobilité aussi ? Ça c'est un critère absolument essentiel à prendre en compte aujourd'hui ? Bien sûr. Dès lors qu'on installe un nouveau quartier, un nouvel immeuble, qu'il soit de résidentiel ou de bureau, il faut réfléchir à la mobilité. Donc on prévoit par exemple systématiquement des locaux pour les vélos maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a encore même cinq ans peut-être. On prévoit systématiquement des prises électriques pour équiper les places de parking puisque la voiture électrique est l'avenir de la mobilité automobile. Et puis on essaye de travailler sur des quartiers qui sont bien desservis par les transports en commun, qui restent encore le meilleur moyen de réduire l'impact carbone bien entendu. Pour conclure, quelle est votre ambition sur Lyon et l'agglomération lyonnaise à Sogeprom ? Alors nous avons des grandes ambitions pour Lyon. Donc nous sommes présents à Lyon de longue date. Nous sommes devenus en 2019 à 100% dans notre filiale lyonnaise. C'est-à-dire que jusqu'à présent en fait vous aviez des émissaires à Lyon. On travaille avec un partenaire. Maintenant on est nous-mêmes à 100%. On s'appelle Sogeprom, donc depuis 2019. L'idée c'est effectivement de s'attaquer à des sujets plus complexes que précédemment, plus ambitieux, en mixant nos savoir-faire centraux je dirais et puis notre ancrage local. Et donc on a envie de doubler de taille à Lyon pour atteindre grosso modo au moins 400 logements par an et puis 8 à 10 000 m² de bureaux en permanence sur notre plan de travail. Merci Béatrice Lièvre-Théry d'être venue passer ces quelques minutes avec nous et parler de cette transformation de la ville. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada